Je devais faire ce direct sur la sortie de M. Sidiatré, mais je trouve que ce n'est pas trop important. J'accenterai ce petit direct sur ce que nous avons prévu de faire au niveau des ambassades consulats dans le monde, c'est-à-dire les ambassades, les consulats de la Guinée, partout dans le monde. Suite à ça, Morissanda a réagi. Il a réagi. Bonsoir, Anam, comment vas-tu ? Deuxièmement, je ne me focaliserai pas trop sur cette liste qui est sortie, où le RPG et l'IFDG sont mis en examen. C'est-à-dire, ils sont mis dans le groupe des parties à examiner. Voilà. Excusez-moi, je ne perdrai pas mon temps sur ça. Bonsoir, mon frère Ibrahimba. Je ne perdrai pas mon temps sur ça. Vous comprenez ? Et le frère qui m'a envoyé la vidéo de monsieur, l'insultologue de Cancan, s'il vous plaît. Prochainement, évitez de m'envoyer sa vidéo, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai vu sur ma page, je vous en prie, ne m'envoyez pas sa vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas répéter quelque chose parce qu'il n'est pas important. Donc, il ne va pas revenir encore insulter mes parents parce que j'ai mentionné son nom dans une vidéo ou je ne sais pas quoi. Je ne parle pas de lui. Voilà. C'est lui qui est à la recherche des informations sur ma famille. De sa dernière sortie, nous avons vérifié. Il est venu mentir pour dire que mon beau est en prison, qu'il a été mis en prison par ma petite soeur. Mon beau qui travaille actuellement là au Canada, il était là, il a quitté même le week-end ici, il est réparti au Canada. C'est l'ami de Georges Ouéa. Il est tout à l'heure de Georges Ouéa. Et il a dit encore beaucoup de choses sur ma famille. Donc, arrêtez de m'envoyer sa vidéo parce que j'ai vu la vidéo qu'il m'avait envoyée. C'est là où il dit que si maman m'a dit, laisse le pouvoir, ne pourra pas aller. Il dit, enfin, je ne sais pas qui va le tuer. En tout cas, ce n'est pas moi. Voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. J'avais décidé d'en découdre avec lui. Mais il y a des gens qui m'ont dit, vive ton état de santé. Je ne ferais même pas un pas vers lui. Jamais dans la vie. Donc, comme tu es sur ma page, je te demande de ne plus m'envoyer sa vidéo. C'est une dernière fois. Les gens ont arrêté de m'envoyer sa vidéo depuis longtemps. Voilà. C'est ça, même grand frère Chex, il a. Mon frère Chex, il a parfaitement raison. Voilà. Le grand frère Chex, il a parfaitement raison. Donc, mon frère, il faut arrêter de m'envoyer des vidéos de personnes qui n'ont vraiment, c'est-à-dire, voilà, embrogné. Donc, chers frères et sœurs, nous avons décidé, avec le Forum des Forces Sociales de Guinée, l'ensemble des mouvements sociaux, y compris les partis politiques. Vous savez, le grand programme que nous avons, le projet, c'est d'occuper les ambassades et d'occuper les consulats. Mais comme nous avons les possibilités les moins d'occuper les ambassades et les consulats, cela a effrayé Morissanda, il est paniqué, il ne sait même pas comment faire. C'est bon. Est-ce que vous voyez ? Donc, je dis bonsoir à mon frère, il faut des accames, comment vas-tu ? Donc, c'est ça, le 30e décembre est devenu une date historique. Vous constaterez, si vous remarquez, qu'ils sont en train de tout faire. Selon eux, pas nous, selon eux, que nous n'avons plus le droit de parler de politique parce que nos partis politiques sont dissoutes. Selon eux. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils ont une autre stratégie qui ne marchera pas, frère Amadou, comme en voiture, quitte à manuellement ça. Est-ce que vous comprenez ? Parce que nous avons été visés ici, selon eux encore, que bientôt nous serons rapatriés. Ça, c'était le charouette au départ, que bientôt ils vont nous rapatrier, qu'il a sa méthode. Après, à un autre aussi, sinon il va porter plainte, il faut contacter les ambassades, les Américains pour rapatrier tels télésblogueurs. Il y a tellement de dits. Je pense que les quelques personnes qui ont la mémoire bien assise parmi eux là-bas, ont dit « Ah ! » Moi, j'étais très clair, je les ai dit « Allez, mon ambassadeur là-bas, c'est le représentant du président Biden. Allez-y, je le trouve pour dire qu'il voulait rapatrier à Benito. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle activisme aux États-Unis. » Ici, là, mon ami, ici, là, même le président Trump, la dernière fois, se prend avec un activiste dans sa voiture. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Et vous êtes esserveillés qu'on va les rapatrier. Vous êtes un régime illégitime, c'est vous qui parlez de rapatrier. Vous êtes un régime illégal, vous parlez de rapatrier. Vous êtes un régime qui n'a jamais été choisi par un peuple, vous parlez de rapatrier. Ne dites pas qu'on vote. Donc, nous avons décidé, avec le forum, parce que nous, nous sommes dans la légalité, nous restons derrière ceux qui ont la voix, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de parler au nom d'un peuple. Voilà. C'est-à-dire, le forum des forces sociales, on dit, forum des forces sociales. Donc, eux-là, partout, c'est écrit, ils ont leur agrément, ils sont reconnus à l'international. Donc, dès qu'ils parlent, nous sommes plantés derrière eux. Parce qu'eux-là, on les écoute. Aux Nations Unies, on les écoute. A l'Union Européenne, on les écoute. A l'Union Africaine, on les écoute. Et les Marabolés, la CEDA aussi, les écoute. Donc, nous, les partis politiques, nous sommes arrêtés comme ça, plantés derrière eux. Ils ont décidé de nous envoyer dans une autre phase qui est très importante, en qui je trouve très, très, très importante. Après le 31 décembre, nous qui sommes à l'étranger, là, nous allons occuper les ambassades. Mais bien avant ça, parce qu'ils ont décidé d'anticiper, à partir du mois de novembre, la première semaine ou deuxième semaine du mois de novembre, ils vont nous envoyer un programme. Moi, je suis à Inner Transm de New York. Pour ces activités-là, nous n'avons pas besoin de beaucoup de personnes. Voilà, non, ce n'est pas de regroupement. Voilà. Nous n'allons pas dévaler les méthodes ici. Mais nous attendons les différentes stratégies du Forum des Forces Sociales. Mais, Morisanda, tu ne dois pas paniquer, Morisanda. Morisanda, eh bien, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Parce que ce que nous avons mis, ce que nous avons mis, dans le contenu de revendications, le contenu du slogan, c'est ce qui te fait peur. Parce que nos ambassades, nos consulats, sont pleins de travailleurs qui ne sont pas des diplomates. Il t'a fait où il faut. Nos consulats et nos ambassades sont pleins de chimistes, de physiciens, et autres qui ne sont pas des diplomates. nos ambassades sont pleins de personnes qui sont poursuivies. Donc, il t'a fait où il faut. Mais comme il y a des personnes averties dans le Forum des Forces Sociales, qui ont fait la liste de ces personnes-là, ils vont nous remettre ça, et nous allons faire lecture. C'est tout. Et parce que ce que tu ne sais pas, et qui se passe tous les jours, à chaque fois qu'il y a une manifestation en New York, il y a les membres de la société civile, qui sont là en civil, les renseignements, ils sont en civil, ils notent. Voilà. Ils mettent le téléphone envers, ils mettent ici, ils enregistrent les slogans. Je comprends, non ? Ils aussi, là, ce sont des soutiens des sénateurs ici. Ce sont des soutiens des représentants des chambres dans ce pays. C'est comme ça, ça fonctionne. Parce que les représentants des chambres ici, c'est-à-dire le Sénat et autres, ils ont besoin d'éléments pour attaquer le gouvernement. Parce que vous ne savez pas comment ils ont fait pour soulever que Mamadi a été formé un peu par les Américains. Et ça, il y a quelqu'un ici qui a... c'est-à-dire il a traumatisé la chambre des représentants ici. Il était très dans ses bottes. Il y a eu des négociations pour laisser le dossier. Parce qu'ici, il y a des arrangements. Tu laisses tel dossier, on prend tel dossier pour toi. Sinon, si le monsieur a continué dans ses rhétoriques de rappel que l'Amérique a formé un criminel, l'Amérique a formé quelqu'un qui est parti attaquer son peuple, l'affaire-là n'allait pas. L'affaire-là. Parce que lui, il ciblait les dépenses militaires. Il ciblait les dépenses militaires. Maurice André, tu n'es pas un... Tu n'es pas un... On sait, tu es médecin comme moi. La différence, c'est que moi, je suis allé voir d'autres médecines. La médecine vétérinaire, toi, tu t'es limité dans ta médecine qu'on ne comprend pas. Nous dans l'Afrique, comment vas-tu ? Hi, how are you ? Tu comprends ? Donc, pourquoi tu as peur ? Nous avons occupé les ambassades. C'est notre façon. La façon que les Éthiopiens font les sud-soudanais, ils ont manifesté ici tous les jours. Les gens l'ont manifesté ici, les sud-soudanais. Les Aïtiens aussi manifestaient ici tous les jours. ils se sont fait entendre ici. C'est ce qui a fait qu'ils les ont aidés à envoyer les militaires dans leur pays. Tu comprends, non ? En Michigan, dans les États où il y a beaucoup de musulmans, les gens manifestent tous les jours devant les représentations. Parce que les gens sont en civil. Les membres de la société civile américaine, ils sont en civil. Ils sont en civil. Tu ne les connais pas, ils sont en civil. Ils passent comme ça, ils font comme si ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Et pourtant, ils sont en train d'arrêter. Une fois à la maison, une fois en conseil, ils discutent, ils écoutent, ils répertinent tout ce qui a été dit. Ils prennent ça pour attaquer les élus locaux dans ce pays-là. Parce que c'est l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. parce que ce qui me fait mal aujourd'hui, si ce sénateur, ce représentant, ce représentant n'avait pas été stoppé dans son nez-là, le budget qui a servi à former Maudela, dans ce pays-là. Peut-être toi-même, tu allais être interdit de rentrer dans ce pays-là. Comme Eccarlo. Donc, il ne s'agit pas de panique. Tu dis clairement dans ton interview que quand un général, un général de corps d'armée donne des ordres, que ça a exécuté. Ah bon. Mais alors, pourquoi lorsqu'on dit que Mamadi Doumbouya est responsable des assassinats du 5 septembre, vos partisans refutent ça. Pourquoi ? Il est le cas fort. Tu l'as dit hier. Tu as eu dans tous les journaux sérieux. Quand un général de corps d'armée donne des ordres, ça a exécuté. Et toi, tu vas les exécuter. Maintenant, la dernière phase, ce que tu veux entamer là, nous sommes fin prêts. C'est-à-dire, vous êtes prêts à donner la liste des gens aux autorités locales dans tous les pays où il y aura des... Nous n'allons pas dévoiler comment démarcher. Non, en tant que là. Ceux qui sont en Europe là sont très bien organisés. Ils sont trop forts. Les frères Adraman, les frères Hilo et autres, ils sont très bien organisés. Trop ! Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-bas, mais ils sont écoutés partout. Il n'y a pas un membre aujourd'hui, au niveau de l'Union Européenne qui gêne l'Afrique, qui n'a pas le nom de Sekou Koundoulo et d'Ibrahim Diallo. Donc, il faut te calmer. Faites la liste, mets mon nom, parce que moi, mon nom de famille, mon nom au complet a été toujours recherché par ta famille. Les gens ne font que... Ah, mais tu dis, excuse-moi, comment on peut taper le nom dans la vie civile ? Quand la personne m'en va, j'envoie un vocal, je donne. Tous ceux qui ont demandé mon nom au complet là, m'ont plus appelé deux fois. Ils savent ce que j'ai dit dans le vocal. Parce qu'en n'y même un volant d'arro, tu ne peux pas imaginer que je peux insulter comme ça. Tu ne peux pas imaginer que je peux insulter comme ça. Parce que quand les gens sont allés bêtises, ils pensent que ils ont le droit de demander le nom du complet de quelqu'un. Je ne sais pas. J'ai demandé à une dame là-bas, t'as quoi à voir avec moi. Il n'y a pas de manier Facebook là, il m'a fait de la lombée. Vraiment, moi je t'aime beaucoup, je te regarde tous les jours, il a pas de manier, eh non. Il n'y a pas de partager là, il va y comme ça. Mais il n'y a pas de manier, comme le bébé de ma salle. Il t'a rien, il m'a dit. Vous avez vu non ? Il a enflammé, il a enflammé, il a enflammé les choses. Après, il le bat, il t'a rien, il m'a dit. Moi aussi, je ne le donnais pas. Et puis, elle m'a insulté. Vous avez vu ? Celle qui était en train de me magnifier, donner de moi, elle m'a insulté. J'ai bloqué. Elle est là, aux Etats-Unis. Comme il pense que c'est hier, j'ai commencé à boire de lait. Moi, parce que c'est un viatrou, je n'y a pas de soucis. Donc, Maurice André, la façon dont tu vas exécuter les ordres de ma maman, elle m'a dit, vous voulez qu'à que nous aussi ne sommes plus que déterminés. J'aurais même entendu un individu me dire, comme ça, si le RPG n'est pas retenu comme parti pour dans ce pays-là, vous n'avez plus le droit de parler sur les réseaux sociaux. Le message est là, je vais faire. Ça dit, il y a un même qui me dit là-bas, que là, maintenant, nous sommes en train d'évaluer. Lui, il ne s'est pas caché. Voilà, il ne s'est pas caché. Non, ne répondez pas à N'akiri à Eskaloum. Laissez, il va me suivre. À ce moment-là, il est chaud, comme ça, je suis en train de framponner N'akiri, Bikiri, à Eskaloum, il faut m'écouter. OK ? Donc, qu'on a, M. Benito, que si le RPG est dissous parce qu'il soit en évaluation, normalement, vous ne devez plus parler du RPG, vous ne devez plus communiquer. Moi, j'ai dit à ces petits sous-sous, parce que c'est un sous-sous qui envoie le message, j'ai dit à ces petits sous-sous perdus. Non ? J'ai dit à ces sous-sous perdus, j'ai dit très clair, les vrais sous-sous-là, ils sont là-bas, ils avancent. Maintenant, les petits sous-sous perdus, ou les malinqués vous prennent comme ça pour vous utiliser là. Vous n'avez pas compris. Tu vas comprendre. Quand tu vas redescendre sur Terre, tu comprendras qui est Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est l'équivalent du délinquant pur. C'est tout ce qu'il est. Il va vous utiliser parce qu'il a utilisé certaines personnes. Il a fini avec ceci. Vous avez compris ? Maintenant, il est en train d'utiliser vous, les petits voriens, parce que vous n'aimez pas travailler. Vous n'avez pas travaillé. Ce que vous connaissez ? Grand, ma grand, ma grand, grand Vavé. Au lieu d'aller travailler, ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Au lieu d'aller travailler, non, ils sont flanqués là-bas. Ils sont flanqués là-bas en termes grand, grand. les vrais soussous là, ils travaillent. Oui, les vrais soussous. C'est ça que, voilà pourquoi j'aime le grand soussoumangé. Soussoumangé là, barcat taré. Barcat taré, où doré, jusque là, au XXIe siècle, et puis en 2024, où doré jusque là, ma grand faffée. Où t'en a grand dariné, grand faffée, grand faffée. Où moussiga ma ouoli, grand faffée, grand faffée. Ma Rosalie, comment vas-tu ma chérie ? Ma grand faffée, grand faffée. Le cadre, comment vas-tu ? Donc, selon eux, le RPG, comme le RPG sera dissous, Kimbo, au 224, salut mon champion, que le RPG sera dissous, parce que le RPG a une évaluation. Moi, je voudrais te dire, mon frère, tout simplement, vous qui avez envoyé les vocaux là, je vais vous dire la vérité. le RPG est plus âgé que Mamadi Doubouya, le RPG. Je ne voulais même pas que tu sais, parce que c'est un non-événement, quoi. Parce que les partis qui sont retenus, moi, je n'ai pas vu les listes, c'est seulement les partis qui sont en observation, c'est-à-dire le RPG, l'IFDG. Quand vous regardez ces deux partis politiques, quand vous regardez, vous regardez le RPG, vous regardez l'IFDG, mais si nous prenons le RPG, le RPG est plus âgé que Mamadi Doubouya, en personne, parce que son âge réel, si nous prenons son âge réel, le RPG est plus âgé, parce que sa maman, Adyabangula, est militante du RPG. Voilà, sa maman est militante, était, du moins, militante du RPG. Et le RPG est plus âgé que cet animal, et c'est lui qui ose, c'est lui qui est kinoté pour dire non, il faut évaluer les partis politiques. Dans quel pays du monde vous avez entendu qu'on doit évaluer un parti politique ? Non. C'est un non-événement, ce n'est même pas important. Merci les meilleures vidéos, merci mon champion, merci les meilleures vidéos. Mais, quand vous regardez le RPG, il a un siège, il a son agrément, il est installé partout. Vous prenez l'IFDG, il a son siège, l'IFDG a son siège, l'IFDG a son agrément, l'IFDG a tout. Les PDN, les PDN là sont venus après l'IFDG. Tous les partis là, j'ai dit, le parti qui a été créé avant, c'est le PDG-RDA. Les anciens partis, c'est le PDG-RDA. Sur tous les autres partis là, ont été créés après le RPG. Maintenant, je ne sais pas, parce que c'est Morikondé qui a commencé cette situation, Morikondé. Je ne sais pas, voilà pourquoi je ne voulais même pas en parler. Le grand fait DJ Chek Chek, c'est là moi depuis la Bézik, folie n'yemfa, respire toi DJ Chek Chek, le grand. Vous comprenez ? Donc, c'est un non-événement. Si Morikondé, qui était à l'administration du territoire, avait fait un cadre de charges pour évaluer les partis politiques, le même Morikondé a quitté ses ingénieurs à Kondé qui est militant du RPG. Lui-même, le ingénieur à Kondé là, sa femme est militante du RPG. Donc, si le ingénieur à Kondé dit qu'il va évaluer le RPG, je ne sais pas quelle base. en tout cas, dans les autres pays, c'est un problème de siège. C'est ça même un frère Balder à Gassimou. Parce que même le RPG, je sais que je ne voulais même pas dire, c'est ça même, même le RPG est plus âgé que le PIP. Parce que le PIP a été créé après, pour que l'assassinat de la Côte soit candidat. Personne, le président de la Côte a été créé. je ne vois pas. Je dis, je ne vois pas. Maintenant, voilà des gens. D'abord, même si on devait évaluer un parti politique, en âme et conscience, on devait évaluer. Est-ce que c'est les gens-là qui ont le droit d'évaluer les partis politiques ? En âme et conscience, est-ce que c'est le CNRD qui doit évaluer les partis politiques ? En âme et conscience, c'est eux, ils ont quelle légitimité, tel droit. Même si on devait évaluer les partis politiques, mais est-ce que c'est eux d'évaluer les partis politiques ? C'est la question fondamentale. Parce que quand je vois la liste des partis qui... Le tableau me met là, parce que moi, j'ai récapitulé. Le tableau est là, excusez-moi. Voilà. 54 partis dissous, 53 partis suspendus, 67 partis mis en observation et 37 non évalués. je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai récapitulé quoi ? Il y a 54 partis qui ont été dissous, il y a 53 partis qui sont suspendus, il y a 67 partis qui sont mis en observation et 37 non évalués. Et je profite pour remercier mon frère Kalissa, le frère Kalissa de l'IFN. J'ai écouté sa sortie. merci beaucoup. Je ne ferai pas qu'à la sortie de ton patron, Sidiatoury. Ce n'est pas important. Parce que lui, salut, l'installation, il ne condamne pas l'installation de CFD-4. ce n'est pas ça, je regarde. Il a donné son avis. Ça, c'est son avis à lui. Mais j'ai suivi ta sortie, mon frère, parce que là, c'est le paragraphe où tu dis si Doumbouya s'enquête, s'il s'enquête à rester au pouvoir, il verra le peuple devant lui. Elle dit qu'il ne connaît pas le peuple guinéen. Mais ce qu'ils ont dit que quel que soit ce qui va arriver, il va gagner et il restera au pouvoir. Nous disons à ceux-ci que vous avez mis Doumbouya dans les problèmes, dans une situation difficile. Donc, celles-les conséquences seront établies et les seuls responsables ne seront pas simplement Mani Doumbouya en personne, mais vous qui l'avez encouragé à rester au pouvoir. J'ai aimé ça, mon frère, de l'IFR. Parce que vous touchez à un point que des bêtes, des animaux sauvages qui sont autour de lui pensent. Comme Amara, il est un citoyen. Nous ne parlons pas de citoyens télés. Nous parlons de l'élusibilité. C'est vous qui avez les gros mots français. Maintenant, comme vous avez les gros mots français, vous connaissez les gros mots là. Mais pourquoi vous ne revenez pas à la raison ? Parce que nous parlons de l'élusibilité. Mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Donc, suspendre-o, dissoudre-o, ceci, vous n'avez pas la légitimité. Regardez ce qui se passe au Burkina, au Burkina Faso. Parce qu'à l'un cli, demain, j'ai vu des maquettes, tous les jours, les maquettes sortent sous terre, des maquettes villes futures, 2040, villes futures, quartiers futures, 2040. Personne ne sait dans ce pays qui est venu 2040, le contenu 2040. Pourquoi les gens soient achetés pour 2040 ? Nous, nous sommes des personnes réelles. Nous sommes réelles, nous existons. Nous sommes pour ce qui est réel. Ne parlons pas de démagogie. Chacun peut chanter. M'a dit, Numbuya, allez-y manger. Je pense que depuis que vous vous avez chanté là. Vos sangs sont là, on fait 2 millions, 3 millions de vues. Allez-y voir, ceux qui chantent pour le peuple là, leurs vues là, c'est en 24, 112, c'est 4 millions, 5 millions. Vous qui avez chanté pour un individu, je pense qu'aujourd'hui là, vous êtes satisfaits, vous êtes dans les 3, 4, 7 millions de vues. Parce que moi, même quand vous chantez là, les propres partisans de CNR de vous, ils refusent de vous donner des vues. Ils refusent de vous donner des vues. Ça veut dire, vous vous demandez même, « Ah, nous chantons à Ndoubouya, mais à la molte, c'est vu ça là, vu là, c'est vu que vous mangez. » Nous ne se sont pas vus. Regardez le Burkina, le Burkina Faso d'Ibram Traoré. J'ai suivi aujourd'hui quelque chose qui m'a impressionné. Ibram Traoré, M. Bavouri, à la définition pour vous, ce qu'on appelle le projet de société, ils viennent d'acheter des tracteurs. Des tracteurs, ce sont des tracteurs qu'ils l'ont acheté. Comme il avait dit dans son discours au stade, nous allons chercher le matériel. Nous allons vous donner les engrais. Vous allez cultiver, vous allez, il faut qu'il y ait, il faut que l'agriculture se développe dans mon pays. C'est ce qu'il a dit, j'ai suivi son discours. Il dit, il faut que l'élevage, il a cité les secteurs primaires. Ça dit, les secteurs primaires. Il s'est focalisé dans son discours sur l'agriculture, l'élevage. Avant de parler de Mille, le Burkina est un grand pays d'or, d'exportateurs d'or. Mais ils ne se sont pas focalisés sur l'or. Il y a eu la présentation de combien de tracteurs ? Je vous laisse. Le tracteur. Combien de tracteurs ? Et vous savez comment ça va se passer ? C'est le mode d'octroi. C'est le mode d'octroi qui m'a beaucoup intéressé. Vous ne payez rien. Il ne vend pas les tracteurs aux cultivateurs. Il ne vend pas. Les tracteurs sont pour le peuple, il l'a dit. C'est le département de l'agriculture. Ils appellent production. Production, ils appellent production. Ils ont un déprimant de production. La production, c'est la production qui est chargée d'encadrer les paysans qui ont des champs. Ils vont donner des terres cultivables au peuple. Les déplacer. C'est-à-dire, voilà quelqu'un au moins objectivement qui connaît la définition de ce qu'on appelle le projet de société. Mais c'est pas oubli. Voilà ce qu'on appelle le projet de société. N'est-ce pas que les tracteurs qui étaient devant le palais du peuple, les camions qui devaient ramasser les ordures à Conakry ont été vendus par qui ? Nous avons retrouvé des tracteurs sur Ousmane Gawal. Bernard Gomou qui n'est pas un cultivateur a eu un champ à Forecaria. Les tracteurs se sont retrouvés là-bas. Vous partez à Forecaria, à Kouroussa, c'est Morisanda. Il y a huit tracteurs qui se sont retrouvés là-bas. Dumbuya lui-même a donné... Non, écoutez, les tracteurs qui ont été achetés pour la déculpture... M. Bauri, j'ai juste pris ça pour vous donner afin que vous compreniez ce qu'on appelle ce qu'on appelle projet de société. Ce qu'on appelle le projet de société. Au lieu de vous... Vous n'entendez rien... Même le Mali, jamais on dit non... On doit suspendre les partis politiques. On doit avoir tel parti ou tel autre parti. Non, ils ne sont pas dans ça. Donc, M. Morisanda, il faut te préparer. Nous allons occuper les ambassades. Tu me connais très bien. Voilà. Tu as mis des gens ici à ma recherche. Et tellement qu'ils sont peureux. Comme vous ne savez pas là où dépenser. Vous avez donné l'argent à des jeunes ici, là. Non, on va les retrouver comme ça, là. Je ne sais pas si je rencontre des gens. Mais regardez. Je rencontre des gens même aujourd'hui. Dès que ma voiture là, c'est écrit. Quand tu vois, c'est écrit noir sur vert. Noir, parce que la voiture, elle est verte. C'est écrit en noir. Donc, dès que tu vois, c'est lisible. C'est même pas. C'est écrit. Dès que je pars, qu'on me voit, ceux qui vous commissionnez, là, ils ne sont pas qui doter pour même m'adresser, pour dire bonjour. Ceux qui ont des relations avec moi, quand on se salue, dans ça, certains profitent pour me dire, comment on va te saluer. C'est tout. Parce que moi, là, je l'ai dit clairement, la première personne qui va foncer vers moi, tu prends une balle et puis c'est terminé. On passe à autre chose. J'ai mis tous mes documents avec moi. nous avons quitté dans ça. Maintenant, là où nous sommes comme ça, tu as dit, tu es déterminé contre l'addit, tu vas exécuter ce que Maudit a dit. Maudit a demandé de faire la liste des personnes qui vont aller devant les ambassades pour donner aux autorités. Comme tu es américain, tu connais la loi américaine, tu connais comment ça se passe ici. Tes enfants sont là. Ici, beaucoup ont voté. Les gens ont voté. Les gens ont voté déjà. Beaucoup ont voté aux Etats-Unis. Tes enfants ont voté. les Guinéens la demandent à voter. Ils demandent d'avoir un président. Ils demandent d'avoir un président. Comme tes enfants ont voté à Maryland, tes filles la ont voté. Certainement parce que les femmes vont voter Mme Harris. Les gens ont déjà voté. Toi, tu vas, tu as dit, tu n'as pas honte de dire clairement que non, c'est que Doumbé va te dire que c'est que tu vas faire. Et Doumbé, lui, il empêche les Guinéens de choisir leur président. Il empêche les Guinéens de choisir l'homme qu'il veut. Il empêche les Guinéens de choisir les autorités. Toi, tu supportes ce dernier. Maintenant, toi, j'en suis sûr que tu as voté. J'en suis sûr parce qu'ils ont envahi ta lettre comme ça par mail. J'en suis sûr que tes enfants ont coché. Ils ont mis dans l'enveloppe parce qu'il y a les mailboxes là où on vote. Dans la rue, comme ça, c'est placé très bien. Tu viens, tu appuies comme ça, tu mets dedans. Tes enfants, dans ce pays, même toi, tu as voté. Parce qu'il y a le vote par correspondance. Tu perds les instructions à tes enfants. On met ton numéro et puis on met tout et puis on remplit, on met dans l'enveloppe. Ils ont dit à voter. Toi, tes enfants sont en train de voter dans la démocratie. Ils sont en train de choisir leur président ou leur président en sortant. Toi, tu es le chef de la diplomatie d'un pays où tu es prêt à empêcher la population de ce pays de choisir son président. Et puis toi, tu viens nous saouler la tête que non, je vais appliquer ce qu'il va dire. Il n'y a pas de souci. Il faut t'attendre aux conséquences. Il faut t'attendre aux conséquences. Nous, il y en a nous allons occuper les ambassades là. Nous allons crier. Tu sais pourquoi nous allons crier? C'est parce que ce qui est arrivé à Danis là et tout son staff là, c'est ce qui va arriver. parce que tu connais la diplomatie. On ne se presse jamais à l'occident pour traquer quelqu'un. Ils ne se presse jamais. Ils ont la liste déjà des personnes qui ont accompagné dans ces bêtises. Ils ont la liste des personnes qui ont aidé à traumatiser son peuple. Donc, tu penses que tu n'es pas dans ça? Tu penses que tu n'es pas dans cette liste? Il faut te gagner. En attendant, il faut te préparer. Tu veux aller à la front? Ça, c'est les gens-là sont trop déterminés. J'ai vu les éléments que vous avez envoyés contre Eli Kamano. Venez nous dire la vérité ce qui s'est passé. Les gens que vous avez envoyés derrière Eli Kamano, qu'est-ce que Asimi Goetar a fait? Asimi Goetar n'est pas bête. Nous avons parlé de tous ceux qui ont été envoyés au Mali contre Eli Kamano. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes sûr de vous expliquer ce qui s'est passé, ceux qui étaient en Europe possibles autour de Sécu Kounounou, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes sûr que la question n'est pas arrivée à ces personnes-là, dites-nous la vérité. Est-ce que quelqu'un a communiqué pour ça? Pourquoi en mentira vous n'envoyez pas les gens derrière les activistes et autres-là? Je vous dis, vous mettez la vie des enfants des gens en danger. Vous comprenez? Vous pensez que c'est Kounounou est bête, c'est un enfant? Vous pensez qu'Eli Kamano était un bébé? Vous avez été surpris, non? Que eux-mêmes nous ont mis des commissions d'enquête. Déjà, on s'est retrouvés dans Mali. Vous n'avez rien compris. Les gens sont trop prêts dans ce combat-là. Ils sont trop prêts. On va dire, c'est les chars là et là, les chars, les blenders que vous présentez au monde entier. Voilà, au moment où Ibrahim travaille en train de prendre des milliards de francs CFA, mettre dans l'aduculture, il est en train de prendre l'argent du contribuable, il éjecte dans la population. Chez nous, on prend un O1, voilà, on prend de l'argent, on essaie de blender, on vient de mettre devant l'Origion là-bas. On dit, voilà, Mali est en train d'arriver. Non, notre armée est très forte. L'armée est trop puissante. L'armée, il ne s'agit pas de l'armée. Parlez des forces spéciales. C'est des enfants qui ne sont pas entraînés, des bêtes, des animaux, des criminels, des tuers à gage, c'est tout, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après, Inch'Allah. Restez concentrés sur le 31 décembre. Ça, c'est les effets du 31 décembre. On ne sait même pas pourquoi vous êtes sociaux comme ça là. Vous êtes revenus à la raison, vous êtes en train de parler d'élection. C'est ça que j'ai dit, à l'approche du mois de décembre là, ils vont se concentrer sur les activités électorales, à démarcher, parce que ce n'est pas sincère, ce n'est pas de tout sincère. Voilà, vous êtes sociaux comme ça, j'aurais appris même qu'il doit y avoir un contrôle d'identité, vous devez revenir sur la liste électorale de 2020, il doit y avoir des corrections dans la première semaine du mois de novembre. Pourquoi vous êtes sociaux comme ça pour les élections ? Et pourtant, vous êtes restés ici là. Quand vous avez parlé de recensezments et autres, où se trouve ce recensement-là, Ravec, vous avez écrit Ravec, vous avez nominé le directeur de Ravec, lui n'est plus fonctionnel. Vous avez découpé les communes en communes de communes, vous avez nommé les chefs de quartier qu'on a, va bientôt les élections. Et vous ne voulez pas que le RPE de l'IFDG participe. Et pourtant, c'est eux qui détiennent la majorité dans ce pays-là. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez des élections sans le RPE de l'IFDG. On n'a pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada